Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube ! Même tutor, je suis là sans être là. Mais je suis là, t'as vu ? Snapchat, ko yimbiko avec deux O. Ko, ko, ko yimbiko. Et donc voilà ! Et ça fait un bail, j'ai pas posté là ! Ça fait presque trois semaines, ça fait deux semaines. Ouais, deux semaines et là. Mais bref, I'm back ! Alors, je voulais Raph vous faire une petite vidéo en mode, ouais, comment ça a été ? Parce qu'en soi, franchement, j'avais le Covid encore une fois. Mais j'allais bien, je me portais bien. J'avais mal à la gorge, mal à la tête, mais tranquille, c'était supportable. Super fatiguée, mais c'était supportable. Donc j'ai plus dormi qu'autre chose. Et j'avais aucune force en fait de comme ça venir sur les réseaux en fait. C'est juste ça. So yeah ! Maintenant que ma quarantaine elle est finie, que je me sens bien, j'ai de nouveau de l'énergie. Mais genre, vraiment j'ai de l'énergie. I'm back with some videos. Donc là, I'm sorry, je reviens avec une revue des Mesh que je porte là. Et du coup, demain on se retrouve pour un vlog ou une story time, je sais pas encore, ça dépend. On verra bien. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas les revues de Mesh ou qui ne sont pas du tout intéressés, avant de partir, laisse moi au moins un petit like, tu vois. Merci quoi, tu vois, juste pour me supporter. Et voilà, sinon rendez-vous demain pour ceux qui sont intéressés par la perruca. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en fait. Alors la perruque que je porte, c'est une perruque orange qui est longue, vanne 2 pouces les gars. C'est ça qu'on aime. Alors cette perruque, elle me vient de la marque Arabella Air. J'ai déjà travaillé avec eux, je pense, à deux reprises. Donc là, c'est la troisième fois. J'aime vraiment leurs Mesh. Donc super contente de travailler avec eux. Alors dans leur boîte, vous trouverez du coup un plastique où il y aura la perruque dedans, en fait, à l'intérieur. Et une petite pochette avec plein de petits accessoires que j'aime trop. Le premier article, c'est du coup pour faire les baby hair. Ensuite, nous avons du coup une pince noire. Pratique. Nous avons également une autre pince grise. Pratique aussi, donc on adore quand même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons également reçu un élastique super pratique pour attacher sa laisse quand tu la colle. Nous avons également reçu du coup une wig cap. Enfin, il y en a deux à l'intérieur. Et puis, il y avait également des faux cils de Bad Beach, mais on me les a pris. Donc voilà. Malheureusement, quelqu'un me les a pris. Donc je ne pourrais pas vous les montrer. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de mettre mon fond de teint de chez MAC. Donc, je l'ai appliqué partout en fait. En tout cas, non pas partout, mais en tout cas devant au niveau où la laisse frontale est en fait. Donc, je l'ai bien appliqué. Par contre, ne faites pas comme moi parce qu'en fait, ça a laissé des traces de fond de teint sur mes cheveux naturels. J'ai voulu tester la technique du faux crâne. Donc, c'est-à-dire que tu mets de la colle. Donc moi, j'ai mis la got to be sur la wig cap au-dessus de ton front en fait. Alors ensuite, j'ai laissé sécher ça. Encore une fois, je l'ai fait à la plaid art parce que j'avais la flemme d'aller chercher mon sèche-cheveux. Mais faites-le avec un sèche-cheveux, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai utilisé ça pour le faire sécher. Une fois que j'avais fini, j'ai pris du coup le ciseau et j'ai coupé le devant en fait de la wig cap. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, la partie qui est un peu plus claire, c'est ça qu'il faut couper. Et du coup, c'est censé te faire un sort de faux crâne. J'ai essayé en tout cas. Une fois que j'avais fini, du coup, j'ai pris la perruque et je l'ai placé du coup sur ma tête. Ouh, la couleur orange, j'aime trop la couleur. Mais genre vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la couleur. Donc voilà, j'ai essayé de placer la perruque pour voir un peu si ça allait ou pas du tout. Ouh, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, I'm feeling myself. Et je me sentais trop belle là. Ça se voit, je me sentais trop belle. Je me suis regardée, je me suis dit, ouh, ça pète. Bref, on continue. Là vient la partie compliquée, la partie difficile, c'est-à-dire couper la lisse. Je galère toujours autant avec ça parce que des fois, je coupe trop de lisse. Des fois, je laisse un peu trop de lisse. C'est vraiment super compliqué. Mais je trouve qu'il y a quand même une amélioration, donc applaudissez-moi. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai coupé ma lisse. Donc ça, on va passer. Non, mais t'es mal à concentration là. J'étais grave concentrée. Donc après avoir coupé ma lisse, il est temps de mettre la colle. Là, j'ai mis la colle de ORS. Je n'ai pas mis la got to be. Et du coup, après, tu places ta perruque et tu essaies de la coller quoi. Alors, j'avais vu une youtubeuse, je ne sais plus exactement laquelle, qui disait que justement, pour mieux coller la lisse, il fallait séparer un peu de mèche à l'avant en fait. Et que ça allait servir. Donc depuis, je fais ça. Est-ce qu'il y a une différence ? Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, je fais cette technique-là. Alors ensuite, j'ai mis leur bandeau ou élastique plutôt. Donc je l'ai bien serré vraiment pour que la lisse soit bien, bien collée. Une fois que j'ai fini d'attacher mon élastique, en fait, je me suis mis à la coiffure. Donc au départ, je voulais faire genre une raie sur le côté. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais faire en sorte de... Genre en mode, j'attache mes cheveux au-dessus et en fait, le reste, je les laisse glisser en bas. Bref, vous allez voir en fait. Alors ensuite, j'ai pu retirer mon bandeau. J'ai collé les bouts qui n'étaient pas assez collés. Et la galère. Les baby hairs. Qui ici sait faire des baby hairs ? Parce que moi, je galère toujours autant. Je ne comprends pas. J'essaye. Ça se colle partout. C'est moche. Ça s'enlève. Ça se retire. Bref, j'ai essayé. Je pense même que... À la fin, j'ai abandonné mes baby hairs. Et j'ai juste laissé quelques petits cheveux devant en fait. Parce que trop, c'est trop. Les baby hairs, c'est compliqué en fait. C'est super, super compliqué en fait. Alors, ce que j'ai à dire par rapport à la perruque et les mèches, je pense que la lisse était un peu trop claire. Un peu, beaucoup trop claire pour moi. Les mèches, je ne les ai grave pas laissées. Parce qu'en fait, elles sont déjà genre super lisses. Ça ne servait à rien que je les lisse. Et donc, voilà. Sinon, la longueur, c'est la bonne longueur. Ils n'ont pas menti. They did not lie. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, j'aime énormément la couleur. Et voilà. Toutes les informations concernant la perruque seront dans la barre d'infos. Le lien des mèches, la promo, tout ça. Everything sera dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Moi, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des super gros bisous de très loin. Mouah ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.